... Cyril Hanouna est un animateur qui ose tout. Il est à la tête de son émission Touche pas à mon poste dans laquelle il évoque l'actualité, en toute transparence. Toutefois, il arrive que certains sujets fassent polémique et les retombées sont violentes. Ce mardi 7 novembre, Cyril Hanouna a évoqué les menaces dont il a fait l'objet. Un homme de 29 ans a été mis en examen pour menace de mort sur moi, Arthur et Mokhtar, débute l'animateur. Face à la surprise de ses chroniqueurs, il décide d'apporter des précisions. Si estime Mokhtar qui m'a alerté, je n'étais même pas au courant. Il a été menacé le premier et si esti grâce à lui qu'on a pu déposer plainte Arthur et moi, poursuit-il avant de lancer un reportage. Dans celui-ci, les téléspectateurs peuvent ainsi découvrir que si esti le sujet concernant la guerre au Moyen-Orient qui est à l'origine de ses menaces. De son côté, Cyril Hanouna était surpris. Mais que s'est-il passé ? Durant le week-end, Cyril Hanouna se trouvait à Lyon lorsqu'il a reçu un appel. J'ai un numéro masqué qui m'appelle plusieurs fois. Je me demande qui s'y est-il, je finis par répondre et une dame au bout du film dit qu'elle est la commissaire de Bordeaux, s'est-il souvenue avant d'ajouter, au début je pensais que c'était une bêtise et elle me dit que Mokhtar a donné mon numéro. Une conversation à laquelle l'animateur ne s'attendait pas. Elle m'explique que j'ai reçu des menaces sur Instagram. Moi je ne regarde rien donc je n'ai pas vu. J'ai déposé plainte avec Mokhtar et Arthur, confia-t-il ensuite. Cyril Hanouna précise être passé à l'action uniquement puisqu'il était énervé que l'on ait menacé Mokhtar. De quoi surprendre les chroniqueurs qui demandent, mais le mec avait vu Mokhtar. Si est-il pas le genre de personne que tu peux menacer, faisant référence au physique imposant de l'agent de sécurité. Une menace prise très au sérieux par les enquêteurs. Cyril Hanouna, l'homme qui l'a menacé a-t-il été arrêté ? Sur le plateau de son émission, Cyril Hanouna revient sur cette folle histoire. L'animateur précise qu'il la découvre lorsque la commissaire l'a contacté. Ils avaient chopé le gars, je n'étais même pas au courant de l'histoire, a-t-il déclaré, ajoutant ensuite, la commissaire m'a envoyé le message qu'il a publié, je l'ai découvert à ce moment-là. L'homme en question est âgé de 29 ans et s'y est-il grâce à son adresse IP qu'il a pu être interpellé ? Une arrestation qui s'est déroulée le 4 novembre dernier à son domicile de Floirac, non loin de Bordeaux, Gironde. Le mis en cause a reconnu l'intégralité des faits et menaces, a déclaré la procureure Frédéric Porterie. Son procès est prévu pour le 28 mars 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501